Les adjectifs première partie Elle n'est pas grande. Il est charmant. Masculin singulier. Elle est charmante. Féminin singulier. Ils sont charmants. Masculin pluriel. Ils sont charmants. Aussi masculin pluriel. Elles sont charmantes. Féminin pluriel. En français, l'adjectif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils qualifient. Il est fort. Masculin singulier. Le féminin singulier va être le masculin singulier plus E. Elle est forte. F-O-R-T-E. Elle est forte. Féminin singulier. Il est petit. Masculin singulier. Elle est petite. Féminin singulier. Ils sont petits. Masculin pluriel. On va rajouter S au masculin singulier. Elles sont petites. Féminin pluriel. On rajoute E-S au masculin singulier. Alors, regardons d'un peu plus près les adjectifs réguliers. Alors, en masculin singulier, c'est la forme que nous allons voir dans le dictionnaire quand on cherche un mot. Par exemple, intelligent, masculin singulier. I-N-T-E-2-L-I-G-E-N-T. Féminin singulier. Qu'est-ce qu'on rajoute? C'est ça. On va rajouter E à la fin. Donc, masculin singulier. Intelligent. Féminin singulier. Intelligente. I-N-T-E-2-L-I-G-E-N-T-E. Au féminin. Au pluriel, masculin, qu'est-ce qu'on rajoute? Au masculin singulier, nous allons rajouter S. Intelligent. Ça ne se prononce pas, mais on l'écrit. I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T-S. Et au féminin, on rajoute quoi? On rajoute E-S. Elles sont intelligentes. E-S à la fin. I-N-T-E-2-L-I-G-E-N-T-E-S. Voilà. Alors, autre exemple. Content. C'est un adjectif. Masculin singulier. C-O-N-T-E-N-T. Ça veut dire en anglais. Happy content. Marc et. Notre sujet Marc. Si on voulait remplacer Marc avec un pronom sujet, on choisirait il. Donc, masculin singulier. Ça ne change pas. Et on l'écrit. C-O-N-T-E-N-T. Marqué content. Et attention, notez bien qu'on ne prononce pas le T final. La consonne finale, on ne prononce pas. Content. On n'entend pas T. On ne l'entend pas. Ensuite, Marie est. Marie, si on allait remplacer Marie, ce serait elle. Donc, féminin singulier. Qu'est-ce qu'on rajoute? C'est ça. E à la fin. Donc, Marie est contente. C-O-N-T-E-N-T-E. Donc, Marc est content. Marie est contente. Remarquez qu'ici, on prononce le T. Avec le E après le T, on entend le T. Le son ressort. Elle est contente. Voici Marc et Marie. Ils sont contents. C-O-N-T-E-N-T-E-N-T-E-S. C'est ça. Et Monique et Anne. Monique et Anne. Là, on avait Marc et Marie. On a choisi ils. Donc, même s'il y a Marie, c'est quand même masculin pluriel. Donc, ils sont contents. Ici, nous avons Monique et Anne. Ce n'est pas ils, mais elles. Donc, Monique et Anne sont contentes. C-O-N-T-E-N-T-E-S. Très bien, c'est ça. Gisèle et Monsieur Martin. Monsieur Martin. Gisèle et vous, vous êtes... Ici, on parle à Monsieur Martin. Donc, on appelle Monsieur Martin vous. C'est le vous de politesse. Mais on a aussi Gisèle et Monsieur Martin. Gisèle et vous. Ça, c'est vous encore, mais le vous pluriel. Donc, vous êtes... Vous êtes contents. C-O-N-T-E-N-T-E-S. Ici, nous avons Gisèle et Jeanne. Donc, féminin pluriel. Gisèle, Jeanne et toi. Jeanne et toi. C'est ça. Ça va être vous au pluriel. Même si on appelle Gisèle, toi. Avec Gisèle, Jeanne et toi. Ça va être vous au pluriel. Donc, Jeanne et toi. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes contentes. C-O-N-T-E-N-T-E-S. Ouf! Alors, petit exercice pour terminer aujourd'hui. Nous avons Pierre et Hervé. Ils sont contents. Ils sont à la plage. Et numéro 1. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas blancs. B-L-O-N-D-S. C'est ça. En effet. Pierre est brun. Il a les cheveux bruns. Et Hervé est roux. Il a les cheveux roux. En tout cas, ils ne sont pas blancs. B-L-O-N-D-S. Numéro 2. Ils ne sont pas grands. Ils sont... Ici, on nous donne petits au masculin singulier. Mais on a ils pluriel. Donc, ils sont petits. P-E-T-I-T-S. Numéro 3. Ils ne sont pas méchants. Ils sont... Ils sont charmants. Ils, donc... S à la fin. Ils sont charmants. C-H-A-R-M-A-N-T-S. Numéro 4. Ils ne sont pas tristes. Ils sont... Oui, ils sont à la plage. Ils ne sont pas tristes. Ils sont... C-O-N-T-E-N-T-S. Bien. Maintenant, nous avons Marie et Céline. Elles aussi. Elles sont à la plage. Elles ne sont pas brunes. Elles sont... Elles sont... Elles sont... Elles sont blondes. Avec E-S à la fin. Numéro 6. Elles ne sont pas grandes. Elles sont... Elles sont petites. Petites. P-E-T-I-T-E-S. Numéro 7. Elles ne sont pas méchantes. Elles sont... Elles sont charmantes. C-H-A-R-M-A-N-T-E-S. Elles sont charmantes. Elles ne sont pas tristes. Elles sont... Oui, elles aussi. Elles sont à la plage. Elles sont contentes. C-O-N-T-E-N-T-E-S. C'est tout pour maintenant. Nous allons regarder les adjectifs encore une fois dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501